Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce 13e épisode des webinaires Défi EXP. Je m'appelle Romario Jacques, je suis parvenu à l'acta et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Aujourd'hui, je serai l'animateur de ce webinaire avec Emry Pémonet qui est aussi à l'écran. Ce 13e webinaire Défi EXP fait partie de trois séries de webinaires organisées par le réseau Défi EXP depuis le printemps dernier. Nous sommes à notre troisième webinaire de la saison 3 et se prétend nous aurons encore deux autres webinaires. Chaque webinaire traite d'une thématique en lien avec la réduction de l'isage des produits phytosanitaires et fait témoigner pendant une heure quinze ou deux, deux ou trois projets Défi EXP de différentes filières qui présentent en 15 minutes une partie des travaux ou résultats acquis dans leurs essais. Un temps de questions-réponses de cinq minutes est prévu entre chaque intervention. Les questions qui n'auraient pas le temps d'être traitées pendant ces cinq minutes le seront dans le chat, pendant le webinaire ou après le webinaire. Vous avez deux possibilités d'interaction avec les intervenants et nous, animateurs. D'abord, il y a le bouton discussion conversée ou chat selon la version de Zoom à votre disposition. Cette rubrique est à utiliser pour nous faire part d'un éventuel souci technique. Il y a aussi le bouton Q et R pour poser vos questions aux intervenants. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais juste faire quelques rappels sur le réseau Défi EXP. Alors, c'est un réseau qui est composé de 41 projets d'expérimentation qui ont débuté en 2018 ou 2019 et se termineront en 2023 ou 2024. Ces projets sont financés dans le cadre du plan Ecofito. Ces projets testent aussi à l'échelle des systèmes de culture, voire à des échelles supérieures, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique qui favorise la régulation naturelle des bioagresseurs pour n'utiliser les pesticides qu'un ultime recours. Au total, ce sont 197 sites et 260 systèmes qui sont expérimentés dans ce réseau, qui est aussi le petit frère du réseau ferme, composé, lui, de 2000 exploitations agricoles volontaires pour tester des réductions d'IFT dans leur système de culture. Pour plus d'infos sur les projets Défi EXP, je vous invite à consulter le portail Ecofito Peak, les pages dédiées aux projets SID et Systèmes Défi EXP. Ces pages, elles sont alimentées au fur et à mesure de l'acquisition des résultats dans les projets. Nous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intéresse à l'intégration de la lutte génétique comme un levier majeur pour trouver des alternatives aux pesticides. Alors, nous allons accueillir trois projets et trois intervenants. D'abord, nous aurons Samuel Alexandre de la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais pour le projet Minifest en grande culture et culture légumière. Nous aurons ensuite une présentation de Damien Penguli du KT pour le projet Braise et collègues en culture légumière. Et enfin, nous aurons Laurent Delierre de l'Inraïe pour le projet Salsa en viticulture. Je les remercie d'avance pour leurs interventions. Juste avant de céder la parole et le partage des camps à Laurent, alors je vais introduire d'abord le projet, en fait, la parole à Alexandre. Alors, je vais d'abord introduire le projet Minifest. Le projet Minifest, c'est le projet de minimisation de l'utilisation des pesticides en système de grande culture et culture légumière en haut de France. Ce projet se déroule sur deux sites expérimentaux et teste quatre systèmes de culture dans la région des Hauts-de-France. Il ambitionne d'aller au-delà de 50 % de réduction des produits phytosanitaires, l'idée étant de faire appel à Sardinier quand nous le sommes au cours. Par ailleurs, le projet vise à amplifier dans la région des Hauts-de-France le transfert des connaissances vers les producteurs et les apprenants et à mesurer l'acceptabilité des leviers proposés par les acteurs des filières dans la région. Ils mettent en place différentes stratégies pour gérer les bioagresseurs, dont le choix des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies. Alors, Alexandre, je te laisse la main pour le partage des camps. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Alexandre, je suis responsable technique du projet Minipest dans les Hauts-de-France et à côté conseiller production végétale pour un jet d'or qui est composé d'à peu près 90 agriculteurs. Voilà, donc la lutte génétique est un des leviers majeurs dans notre projet, dans la lutte contre les bioagresseurs, mais également qui va nous permettre de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, donc en l'occurrence l'aspect, tout ce qui est réduction du poste fongicide. Donc, pour replacer un petit peu le contexte, je vais vous faire un rappel rapide des objectifs de ce projet-là. Donc, bon, même si Romario l'a très bien dit dans son introduction, le projet Minipest est dans le prolongement de la première version du projet Défi XP, qui a commencé en 2012 et qui s'est terminé en 2018, et qui visait une réduction de 50% de l'utilisation des produits phytos à l'échelle d'un système de culture. Donc là, avec le projet Minipest, on a décidé d'aller au-delà de ces 50% de réduction de phytos. On est sur une utilisation des produits phytos vraiment en dernier recours. On va mettre en place une combinaison de leviers alternatifs pour ne pas utiliser ces produits-là. Et si malheureusement ces leviers-là ne fonctionnent pas, on s'accordera en fonction du quota d'IFT qui nous restera, parce qu'on restera quand même sur un seuil minimum de 50%, on utilisera les produits phytos. Voilà. L'un des autres objectifs, comme le disait Romario, c'est de transférer auprès des acteurs du monde agricole. Donc ça, il y a des actions faites au niveau de la filière, au niveau des partenaires. C'est l'ISON au niveau du partenaire qui s'occupe de ça. On évalue aussi la faisabilité des leviers utilisés afin d'améliorer nos combinaisons de leviers, et puis éventuellement de détecter les freins qu'on a pu détecter dans le système de culture testée. Et derrière tout ça, on mesure également l'évolution des populations de bioagresseurs, voir quel impact la combinaison des leviers qu'on a mis en place a sur tout ce qui est population de bioagresseurs, mais également sur la vie du sol au niveau de la fertilité. Il y a des calculs de mesures de fertilité de sol qui sont faits, et également des tests en laboratoire sur des niveaux de résistance, voir si la réduction des phyto permet une diminution des phénomènes de résistance, ce qui est quand même primordial sur la partie réduction des fongicides, et intégration des variétés tolérantes dans notre système. Et au bout de ça, on estime également, l'objectif, c'est de voir les conséquences technico-économiques que notre système peut avoir à l'échelle d'une exploitation. Donc là, toutes les données de mini-pest, toutes les interventions, sont rentrées sur le logiciel CISTER, qui nous permet de calculer toute une batterie d'indicateurs technico-économiques. Donc on a deux sites en région Hauts-de-France. On a le premier site qui est sur le site du lycée agricole d'Arras, où là on est sur un système grande culture avec introduction de légumières, et le deuxième site qui est sur la façon expérimentale du pôle légumes à l'orgie, où là on est sur un système de culture légumier avec introduction de grande culture. On est sur des rotations de 6 ans avec deux systèmes testés, donc un système qui s'appelle IFT100. Donc il est conforme à la référence régionale, donc on pratique ce que l'agriculteur moyen fait sur ses parcelles. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle l'IFT réduit, donc la deuxième modalité, où là on va mettre en place toute une combinaison de leviers alternatifs pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc je vais vous faire un focus sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie lutte contre les maladies. Donc comme je vous le disais, l'utilisation de variétés tolérantes, c'est un des leviers prépondérants sur cette thématique-là, mais il n'y a pas que ça. Donc nous, on va jouer sur la rotation. La rotation va avoir un impact sur la maladie. Le fait de succéder des cultures d'hiver, des cultures de printemps, ça va casser le cycle de certaines maladies. Donc j'ai envie de dire, la rotation, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et à côté de ça, on va utiliser des OAD, donc des outils d'aide à la décision. On a utilisé l'outil d'aide à la décision Miloni en oignon et l'outil d'aide à la décision Mileos en pomme de terre, qui va nous, grosso modo, nous dicter les interventions à réaliser en fonction des conditions météo et de la pression midiou qu'il peut y avoir sur cette culture-là, parce que la maladie prépondérante, que ce soit en pomme de terre ou en oignon, nous, c'est le midiou. Ensuite, en blé, on va décaler les dates de semis pour avoir un effet aussi sur les maladies. Nous, dans les Hauts-de-France, en moyenne, on sème aux alentours du 10 octobre. Nous, on s'impose de ne pas semer avant au moins le 20-25 octobre pour avoir un décalage au niveau des cycles de maladies. On va utiliser des variétés tolérantes en blé, voire même des mélanges de variétés tolérantes pour accentuer le niveau de tolérance des variétés. Et on va également utiliser ce qu'on appelle des variétés, par contre, résistantes, en pomme de terre et en oignon, pour limiter l'utilisation des phyto, en complément avec d'autres leviers qu'on aura mis en place. On a également utilisé en pomme de terre des produits de biocontrôle pour limiter l'impact IFT. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé du phosphonate de potassium qui nous a permis de baisser les doses de produits phytosanitaires qui ont été appliqués pour la lutte contre le midi. Et en complément de tout ça, on utilise bien évidemment les seuils du bulletin de santé du végétal qui va nous dicter une partie des interventions, par exemple en blé. Tant qu'on n'a pas atteint les seuils de nuisibilité, et on s'interdit d'intervenir. Voilà, au niveau des résultats, grosso modo, ça a été satisfaisant sur l'ensemble des cultures. En chou-fleur, on n'a pas de différence, de tolérance de variétés par rapport aux maladies. Donc, on ne fait pas de différenciation là-dessus. Mais grosso modo, sur l'ensemble des variétés, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une bonne action de ces leviers-là sur la gestion des maladies. Voilà, alors au niveau des critères de choix, pour rentrer un petit peu plus dans le nid du sujet. Donc, nous, en blé, on a utilisé un mélange de trois variétés. Donc, pour choisir ces variétés-là, on se base par rapport aux résultats d'essais des chambres d'agriculture, d'Arvalis. Donc là, on a un mélange de trois variétés productives qui sont tolérantes aux maladies et qui sont bien implantées dans la région. Donc, nous, les maladies prépondérantes en blé, c'est la septoriose et la rouille jaune. Donc là, pareil, je vous ai mis l'exemple de 2023. On a implanté un mélange de chevignon, extase et addiction. En pomme de terre, on utilise notre critère de décision. C'est une variété qui répond aux critères de l'industriel et qui soit tolérante au midiou. En complément de l'utilisation de l'outil d'aide à la décision, Milleos. Donc là, par exemple, en 2022, on a utilisé la variété Kelly, qui est une variété tolérante au midiou. Et cette année, on va partir sur la variété Lady Jane, qui là également est une variété tolérante au midiou et qui correspond aux débouchés conso-frites des industriels. En oignon, on a utilisé une variété résistante. L'objectif, c'est zéro conditide. Donc, c'est une variété qui est utilisée en agriculture biologique qui s'appelle Restaurant. Donc, en 2022, c'était celle-là. En 2023, ce sera celle-là aussi. En betterave, donc là, plus pour le site de Tiloire, c'est l'ITB qui gère cette partie-là. Le critère de choix, c'est une variété qui soit à la fois productive et tolérante à tout ce qui est cercosporieuse, rouille, oïdjome. Bien évidemment, du coup, en complément de la méthode indice pression maladie. Donc, c'est des observations, c'est des seuils BSV qui sont utilisés pour déclencher ou non les traitements fongicides. Au niveau des résultats, je vous ai extrait des résultats poste par poste, culture par culture. Donc là, faites bien attention à l'interprétation de ces résultats-là. Ce n'est pas les résultats que je vous montre ici. Ce n'est pas uniquement l'effet variétal. Il y a bien une combinaison de leviers alternatifs qui viennent donner cette efficacité finale-là. Donc là, vous avez en premier lieu l'évolution des IFT hors herbicides, enfin fongicides en blé sur l'année de 2013 à 2022. Donc là, il y a le projet Défi XP qui rentre en compte. Là, vous avez neuf années de recul. On a réussi à réduire l'IFT de 79% par rapport à l'IFT 100, ce qui est plutôt vraiment très satisfaisant. Si vous extrapolez ça par rapport au rendement blé, on a quand même eu une petite baisse de rendement au niveau de ces neuf ans, avec une baisse de 9% de rendement en moyenne, qui ne s'explique pas forcément tout le temps par l'effet variétal. Il y a ce critère-là, mais si vous prenez l'exemple de 2016, on a été inondé sur la station. On a eu des gros orages au mois de mai, qui a eu un impact sur le rendement. Tout ça pour dire que ces résultats-là ne sont pas forcément dus uniquement à la variété, mais c'est bien vraiment la combinaison des leviers qui ont été décidés sur la culture en question. En termes de gestion de maladie, on a quand même réussi, on est resté sur des niveaux corrects de pression, que ce soit sur l'IFT 100 qui a été traité comme ce qui se faisait en pleine, que ce soit sur l'itinéraire réduit où il y a eu zéro, voire un traitement grand max à dernière feuille. En pomme de terre, la maladie qui nous embête le plus, c'est le midiou. L'objectif, c'est de ne pas avoir de midiou sur la parcelle. L'utilisation de variétés tolérantes couplées à l'outil d'aide à la décision Milleos nous a permis, sur la moyenne 2013-2022, de réduire l'IFT fongicide de 41 %, ce qui est important pour le domaine de la pomme de terre. Je vous prends l'exemple, si vous regardez le graphique, en 2022, on a réduit l'IFT de 54 %. Donc, c'est quand même un niveau de réduction élevé pour la culture. On a le facteur climatique qui nous a bien aidés aussi en 2022 avec les conditions très chèches qu'on a eues à l'été. Et au niveau du rendement, il n'y a pas eu d'impact. Alors, c'est pareil, interpréter ça, on n'a pas la même variété entre l'IFT 100 et l'IFT réduit. Donc là, l'augmentation de rendement de 6 %, c'est dû uniquement par l'effet variétal. On avait une variété sur l'IFT réduit qui a été un peu plus productive, qui est un peu plus productive que la référence IFT 100 qui a été mise en place sur l'essai. Sur la partie oignon, donc sur la partie oignon, sur la partie IFT fongicide. Donc, comme vous pouvez le voir, en 2018, là, on s'interdisait d'appliquer des produits fongicides. Il faut savoir que le midiou en oignon, c'est encore plus compliqué qu'en pomme de terre parce qu'en oignon, vous n'avez que des solutions préventives. En pomme de terre, si vous avez un peu de midiou, on a des solutions curatives qui permettent de maîtriser la maladie, chose qu'on n'a pas en oignon. Donc, on n'est que sur du préventif. Donc, à partir de 2018, utilisation de la réalité résistance, on s'interdit d'utiliser des fongicides, ce qui a plutôt très bien marché parce qu'on n'a pas eu d'attaque de midiou sur la modalité réduction. En termes d'évolution de rendement, on a une évolution moyenne de plus 6 sur la moyenne 2013-2022. Bon, là, encore là, à faire attention. Si je vous prends l'exemple de 2022, on a 41 % de réduction de rendement en moins par rapport à l'IFT 100. Ça s'explique principalement par un défaut de structure. Il y a eu un problème de structure dû aux règles de décision sur des préparations de sol à l'automne qui s'étaient refermées pendant l'hiver et ça induit un impact sur le développement de la culture. Mais tout ça pour dire qu'avec des variétés résistantes, on arrive à maîtriser la maladie en oignon. Alors, pourquoi aussi utiliser des variétés tolérantes et résistantes ? Il y avait bien évidemment l'objectif de réduction de phyto, mais il y a aussi l'évolution des résistances. Alors là, je vous ai repris le graphique qui a été l'état des lieux de la résistance septorieuse. C'est un graphique issu d'Arvalis. On peut le voir, depuis 2018, on a quand même une évolution, on va dire exponentielle, des souches de résistance liées à la septorieuse, que ce soit sur les triazoles ou les CAR-R, qui sont les souches résistantes au SDHI. Donc, ça interpelle quand même... beaucoup la profession agricole, mais ça nous interpelle également beaucoup. Ce qui veut dire que la résistance plus la réglementation qui se durcit, si on n'a plus de triazole et si les seuls triazoles qui nous restent sont résistantes à la septorieuse, le levier génétique est d'autant plus un facteur important dans les règles de décision de l'agriculteur pour gérer les maladies à l'échelle de la culture. Pour conclure sur cette partie de webinaire, le levier variétal est prépondérant dans la lutte contre les bioagresseurs, dans la gestion des résistances, mais bien évidemment dans la réduction des produits phytosanitaires. Mais seul, il monte quand même des limites. Il faut bien combiner d'autres leviers alternatifs à côté pour pouvoir atteindre l'optimum d'efficacité de ce levier génétique. Donc là, ça va passer, nous, en l'occurrence, dans notre expé, ça passe par l'outil d'aide à la décision, par la gestion de la fertilisation en blé et l'utilisation des seuils BSV. C'est quelques exemples, il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que sinon, on pourrait y passer l'après-midi. Je vais vous prendre l'exemple du blé parce qu'en termes de transférabilité, ça change quand même depuis la mise en place de la V1 en 2012. La transférabilité du levier génétique, au moins en blé, elle a été acquise par un grand nombre d'agriculteurs parce qu'en une dizaine d'années, je me souviens qu'en 2012, on mettait la variété trapèze. C'était une variété très productive, mais très sensible aux maladies. C'était 3, 4 fongicides sur cette culture-là, sur cette variété-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, les variétés qu'on utilise, nous, dans les EFT réduits, ça représente à peu près 80% de la solde dans les Hauts-de-France. Ça veut dire variété chevignon extase. Et c'est des variétés qui mêlent productivité et bonne tolérance à la maladie. Cependant, il faut rester quand même vigilant parce qu'utilisation de variétés tolérantes ne veut pas dire abstention d'observation en pleine. C'est-à-dire qu'on a des souches de maladies qui arrivent à contourner la tolérance des variétés. Et en l'occurrence, nous, on a été beaucoup embêtés avec la rouille jaune l'année dernière, qui, avec ces souches, contourne très vite les tolérances des variétés. C'est-à-dire qu'une variété qui était tolérante en 2021 a pu passer sensible en 2022. Donc, l'utilisation de variétés tolérantes ou résistantes sur une exploitation ne veut pas dire de s'abstenir d'observation. L'observation reste primordiale pour une bonne gestion des bioagresseurs avec l'utilisation de variétés tolérantes. Autre exemple en pommes de terre. Donc là, vous l'avez vu dans les résultats. L'utilisation d'une variété tolérante au milieu ou couplée à l'outil de la décision Mileos nous a donné de très, très bons résultats avec une forte baisse de la réduction de l'IFT fongicide. Mais là encore, techniquement, on a montré les choses, mais là, on a besoin de la filière, clairement, pour apporter des solutions concrètes à l'agriculteur parce qu'à l'ordre d'aujourd'hui, c'est l'industriel qui impose les variétés à l'agriculteur. Et à l'ordre d'aujourd'hui, la majorité des variétés qui sont proposées à l'agriculteur sont des variétés sensibles au milieu. Donc ça, malheureusement, on n'a pas la main là-dessus. On a montré les résultats techniques. Maintenant, il faut que la filière nous aide sur cette partie-là pour pouvoir permettre à l'agriculteur d'avoir des variétés tolérantes et du coup, baisser ses IFT sur cette partie-là. En oignon, donc l'utilisation d'une variété résistante nous a permis de se passer de fongicides. Mais encore là, malheureusement, c'est sur la partie économique que ça coince parce qu'il faut savoir que cette variété résistante-là, comparée aux variétés classiques qui sont mises en plaine chez l'agriculteur, elle coûte deux fois et demie plus cher qu'une variété classique. Et l'économie de fongicides ne permet pas de compenser ce surcoût au niveau de la variété. Donc malheureusement, à l'ordre d'aujourd'hui, les variétés résistantes restent cantonnées pour la partie agriculture bio. Elle a du mal à se développer sur la partie conventionnelle dû à ce surcoût lié à la variété. Après, au niveau de... Face à l'augmentation des suppressions de matières actives, parce que ça aussi, on a une réglementation qui avance et qui se durcit très fort et très vite. Le levier génétique, c'est un levier indispensable sur des systèmes d'exploitation. De toute façon, on le voit en blé. C'est acquis pour une bonne partie des exploitants. Mais malheureusement, on a besoin de la filière pour avancer encore plus vite. Et malheureusement, la réglementation n'attend parfois pas que les solutions agronomiques soient là pour nous interdire des produits. Je vais vous prendre l'exemple de la gestion des pucerons en betterave avec l'arrêt des néonicotinoïdes. Le coup près est tombé cette année. Jusqu'à l'année dernière, on avait des dérogations. Cette année, ça y est, on n'en a plus du tout. À l'heure d'aujourd'hui, l'ITB, les instituts techniques sont encore en recherche de solutions parce que mis à part les applications en végétation, concrètement, au niveau de l'agronomie et de la génétique, pour l'instant, il n'y a pas encore de choses, on va dire, fiables à proposer à l'agriculteur. Il y a les premières variétés tolérantes jaunistes qui devraient arriver d'ici l'année prochaine. Mais on nous a déjà prévenu que ce seraient des variétés moins productives. On aurait une baisse de productivité à peu près de 5 à 10 % par rapport à ce qu'on peut connaître à l'heure d'aujourd'hui. Et qui veut dire variétés tolérantes qui vont arriver sur le marché ne veut pas dire forcément arrêt des traitements en végétation. Donc, il y a encore pas mal de boulot sur certaines filières. Mais la génétique, c'est pour moi, au vu de ce qu'on voit sur les essais et en tant que conseiller, clairement, c'est l'avenir. Et je pense que l'agriculteur a compris ces choses-là. Et en termes de transférabilité, je pense que ça va avancer vite si les filières sont de notre côté. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai respecté le timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, on a encore dans le temps. Merci, Samuel, pour cette présentation qui a été très bonne. On va prendre le temps de poser les questions qui sont dans le chat. Alors, il y a une question concernant les variétés. Est-ce que ces variétés-là, elles ont été obtenues suite à une sélection ou juste par manipulation génétique, c'est-à-dire insertion de gènes ? Non, non, elles ont été obtenues via de la sélection. Après, nous, en fait, on se base par rapport aux notes CTPS et aux résultats qu'on voit dans les résultats d'essais pour le choix de nos variétés, clairement. Après, comment la variété a été sélectionnée, on n'y prête pas forcément attention ? Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les notes de tolérance variétale et la productivité à côté. Et bien évidemment, des variétés qui restent dans les créneaux de débouchés qu'on peut avoir sur notre secteur. OK. Une autre question concerne le mélange des blés que vous réalisez. Est-ce que ça ne pose pas de problème avec la filière ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de débouchés ? Est-ce qu'on peut proposer ces variétés en agriculture biologique, par exemple ? Oui, c'est proposé. D'ailleurs, on a des coopératives dans le secteur qui proposent des mélanges tout faits. On est sur des variétés menières. Il n'y a pas de problème au niveau du débouché. Pour qu'on passe en blé menier, on a un objectif protéine de 11,5. Tant que l'agriculteur a un taux de protéine à 11,5, ça passe en menier. Sinon, s'il est en dessous, ça passe en flourager. Mais sinon, il n'y a pas de problème sur les mélanges variétales. Au contraire, ça a tendance à se développer. Sur la partie septorios, ça a beaucoup d'intérêt. Sur la partie rouille, avec les dérives de résistance, de tolérance de certaines maladies qu'on peut avoir, c'est un petit peu moins vrai. Mais clairement, sur du mélange variétal pour de la filière, ça ne pose aucun problème. Par exemple, il y a une autre question. Ça concerne, en blé, la baisse de rendement est-elle compensée d'un point de vue économique, par exemple, via la baisse des achats d'intrants ? C'est une autre question. On n'arrive pas forcément à compenser parce qu'en blé, le prix des semences s'équivaut. D'une variété à l'autre, on va être sur les mêmes ordres de tarifs. Et en termes de densité, on ne va pas jouer sur la densité, voire même, il était prévu qu'on l'augmente un petit peu parce que derrière, il y a d'autres leviers qu'on va activer, notamment pour la partie adventiste, où on cherche à avoir un pouvoir étouffant pour la lutte contre les adventistes, mais également, on va chercher à faire du désherbage mécanique. Donc, pour pallier à cette perte de pied qu'on peut avoir avec le mécanique, on va augmenter un petit peu la densité de semis. Donc, il n'y a pas de… Voilà, on va rester… On n'arrive pas à le compenser. C'est vrai que j'ai pas… Enfin, c'est parce qu'on manque de temps, mais au niveau des résultats, cette baisse de rendement ne compense pas… n'est pas forcément compensée par l'économie de phyto qu'on fait à la fin. On prend une dernière question. Après, je vais te laisser répondre aux autres dans le chat, Samuel. Vous avez mis en place un panel de leviers. Avez-vous envisagé un suivi expérimental qui vous permettrait de mesurer l'impact du choix variétal sur l'usage de phyto ? Cette donnée permettrait peut-être d'avoir des choix plus marqués sur les variétés. C'est ce qui est très compliqué dans ces essais-systèmes-là. Il y a eu beaucoup de débats avant la mise en place de ces essais-là. Est-ce qu'on part sur les mêmes variétés ? Parce que c'est certain que d'avoir une variété différente d'un système à l'autre, en termes de comparaison, c'est compliqué. Après, il y a des essais menés en factoriel qui sont testés, notamment par la Chambre d'agriculture, sur une même variété pour voir entre un témoin non traité et l'utilisation de fongicides, voir l'impact qu'on peut avoir sur la variété. Mais nous, en tant que tel, sur l'essai-système, on a privilégié les leviers agronomiques et malheureusement, le levier agronomique, ça passe par l'utilisation, heureusement d'ailleurs, ça passe par l'utilisation de variétés tolérantes. Mais je vous dis, en l'occurrence, sur le blé, cette différence s'estompe parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même dans la référence conventionnelle, on a une variété tolérante. À l'heure d'aujourd'hui, nous, dans la variété conventionnelle cette année, c'est du chevignon. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des variétés les plus implantées dans la région. Donc, la différence au tout début du projet Défi XP où on était sur du trapèze où c'était une variété sensible, c'était une variété qui était la plus semée dans la région. Donc, on a respecté ce choix-là et ça nous a rangé entre guillemets bien parce qu'elle était sensible aux maladies. Maintenant, ce facteur-là, on ne l'a plus. C'est chevignon ou extase avec des variétés tolérantes qui sont productives, qui tiennent dans la durée parce que c'est des variétés qui tiennent le choc au niveau de la tolérance variétale. Après, nous, ce qu'on craint, c'est que d'ici quelques années, on a plus de 80% de la seule agricole au niveau de France qui est en chevignon extase. Le fait d'avoir une diversité moindre de variétés dans le secteur, forcément, on va sélectionner, on va sélectionner des souches sur ces variétés-là et à terme, on augmente le risque de dérive, de tolérance de ces variétés-là face à certaines maladies. Nous, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la maladie prédominante, c'était la septoriose. Là, avec le réchauffement climatique, malheureusement, la septoriose, elle est en train de laisser place à la rouille jaune et là, c'est une maladie qui est, entre guillemets, plus compliquée à gérer sur l'aspect fongicide que de la septoriose. Donc, on a aussi l'évolution climatique à prendre en compte dans ces systèmes-là, mine de rien, parce que ça évolue très vite. Merci, Samuel, pour cette présentation. On va passer au deuxième projet avec Damien, le projet Bise Collègue. Juste avant de laisser la parole à Damien, alors je vais présenter rapidement le projet Bise Collègue. Pour sa part, c'est un projet qui est réparti chez deux sites expérimentaux en Bretagne. Il teste trois systèmes de culture légumière et vise pour ces systèmes de plein champ à destination du marché du frais à évaluer de nouveaux systèmes de production agroécologique. Un système à base intrant dont l'objectif est de réduire les produits phytosanitaires au minimum de 50%. Un système à ultra-base intrant dont l'objectif de réduction des produits phytos est de plus de 75% et un système à condition de production optimisée en agriculture biologique. Ce projet teste différentes stratégies pour n'utiliser les pesticides qu'en ultime repos. Il y a la lutte physique, les stratégies d'atténuation, les rotations culturales et la lutte génétique, etc. Alors, Damien, je vais te laisser la main pour partager ton écran et tu as 15 minutes pour ta présentation. Très bien. Merci, Romario. Donc, je vais vous présenter, partager l'écran. J'espère que ça va. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Super. Merci. Merci de nous mettre en valeur par rapport au projet Braise et Collègues. Je remplace au pied levé ma collègue Aurélie Le Goff-Prat qui ne peut être présent aujourd'hui. Je vais vous présenter la lutte génétique comme un levier majeur pour trouver des alternatives aux pesticides dans les systèmes légumiers. Donc, le projet Braise et Collègues, c'est un projet porté par l'AOP Seraphale qui regroupe des organisations de producteurs de légumes qui comporte deux sites expérimentaux. Donc, un site présent sur la station Ducaté et un site expérimental sur la station de terre d'essai en agriculture biologique. Donc, moi, j'exerce moi-même la fonction de chef de projet et nous appuyons également sur l'expertise l'appui biologique de la diffusion et le transfert de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Alors, le projet Braise et Collègues fait suite au projet BraiseLeg et l'objectif, c'est de confirmer les bons résultats que nous avons obtenus dans BraiseLeg où nous avons obtenu une baisse d'IFT, donc d'indice de fréquence de traitement de l'ordre de 54 % en agriculture conventionnelle sans perte de rendement et sans augmenter de façon substantielle les temps de travaux et la pénibilité. Et donc, pour être représentatif en fin de compte des cultures légumières de notre région en Bretagne, nous avons, nous sommes basés dans ce projet qui fait suite à BraiseLeg sur des cultures légumières de chou-fleur, d'artichaut, de brocoli, mais également d'échalote et nous avons intégré une nouvelle culture, la salade, où les enjeux sont importants par rapport à la suppression des néonicotinoïdes. Et donc, nous sommes dans des boucles, nous fonctionnerons en boucle d'apprentissage avec le réseau DéfiFerme, notamment, puisqu'il y a un DéfiFerme salade, on va dire, sur le même territoire que le projet Braise & Collèg. Les objectifs du projet Braise & Collèg, comme tu l'as dit, Romario, c'est d'aller encore plus loin que le précédent projet. Nous avons l'ambition de confirmer les résultats du précédent projet, mais aussi d'aller à moins 75 % d'IFT sans affecter la performance et avec l'utilisation de produits phytosanitaires, de solutions phytosanitaires de synthèse en ultime recours. Pour l'AB, comme c'est déjà des systèmes économes en intrants phytosanitaires en culture légumière, on veut qu'ils soient beaucoup plus attractifs et notamment d'un point de vue pénibilité. Et donc, nous avons intégré dans la boîte à outils des solutions disponibles pour s'affranchir de produits phytosanitaires, le levier génétique comme le principal outil et notamment pour la substitution en intégrant des variétés portant des résistances aux principaux bioagresseurs. Donc, quels sont les différents bioagresseurs que nous avons dans nos systèmes de culture, dans les cultures du chou-fleur ? La Bretagne, on peut produire du chou-fleur toute l'année, mais nous sommes confrontés pendant la période hivernale à une maladie qui s'appelle mycocerella brassisicola qui va engendrer des pertes de feuilles comme vous voyez en haut sur la photo de gauche et aussi lorsque l'attaque est importante des points noirs sur les feuilles à préparage lors de la vente et ça peut être source de litiges lors de la commercialisation. Sur brocoli, nous avons confronté à des problèmes maladies en recrudescence en Europe qui est l'alternaria brassisicola qui se traduit par des tâches noires sur les inflorescences et qui fait des pertes directes au chou-fleur. En brocoli également, nous avons le mildiou et le fait d'avoir fait des essais variétaux en éliminant les variétés les plus sensibles. Aujourd'hui, ce critère-là, ce bioagresseur-là n'est plus majeur mais plutôt mineur et nous l'avons intégré dans nos évaluations variétales annuelles. Les shallots, les alliums sont confrontés à un bioagresseur important, le mildiou peronospora destructeur et sur les variétés sensibles, un producteur peut utiliser 8 à 10 fongicides sur une culture pour protéger cette maladie qui est très virulente et qui pénalise fortement les rendements. Et donc, nous avons pour ces différentes cultures des essais, des expérimentations en parallèle du projet Braze des collègues pour apporter des solutions. Alors, on peut aussi se demander quand un producteur comment, quels sont les critères les plus importants qu'il va utiliser pour faire, choisir une variété. Donc, c'est vraiment un choix multicritère puisque, par exemple, en choufleur, une variété correspond à un cycle physiologique. Donc, ça correspond à la période de récolte. Si je veux produire du choufleur d'hiver pendant plusieurs mois, je serais obligé d'utiliser plusieurs variétés. Après, ça va être la qualité, le feuillage, l'inflorescence, l'homogénéité de la variété. L'homogénéité, par exemple, en choufleur, ça peut déterminer le nombre de coups. On n'est pas sur une variété. Une culture, une récolte, on est sur une culture qui peut engendrer plusieurs passages, donc plusieurs dates de récolte. La flexibilité de la variété, et notamment par rapport aux dates de plantation, aux événements climatiques et sa stabilité dans le temps. Mais chaque variété, comme j'ai dit, correspond, en fin de compte, à une période de récolte. Pour avoir une production continue pendant 8 à 9 mois, un producteur peut avoir à choisir parmi une centaine de variétés. Et il y a une trentaine de nouveautés chaque année. Or, dans nos systèmes de culture légumière, lors de l'inscription des variétés au catalogue officiel, il y a uniquement des tests de distinction, homogénéité et stabilité, mais il n'y a pas de référence en matière de valeurs agronomiques, technologiques et environnementales. Donc, le producteur n'a pas de référence pour savoir si les variétés sont sensibles aux maladies ou non. Donc, ce que nous faisons au quotidien de chaque année, et c'est des efforts que nous demandent les producteurs, c'est leur priorité, c'est de connaître, en fin de compte, la valeur, la performance agronomique des variétés et notamment leur comportement aux maladies. Et donc, nous avons, à partir de ces essais, alimenté le projet Braise & Collect par ces nombreuses références que nous avons en station expérimentale, à la fois au caté et à terre d'essai. Et donc là, vous avez par exemple le chou-fleur avec la principale maladie Mycosphère et la Brassicicola. Dans nos essais factoriels, nous avons une conduite avec fongicide, une conduite sans fongicide. et donc, nous comparons la performance des variétés dans ce dispositif. Et chaque année, nous communiquons aux producteurs sur à la fois la performance agronomique des variétés. Vous avez dans le tableau en bas une note sur 10, mais également un code couleur très simple pour savoir si la variété est résistante. C'est le code vert. Rouge, ça veut dire que la variété est très sensible à la maladie. Et orange, ça veut dire que la variété a un comportement intermédiaire. Et ça peut dépendre de plusieurs critères, notamment le précédent culturel. Si vous êtes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, l'agriculteur a l'information de la sensibilité des variétés aux maladies. Alors, lorsqu'on fait ça, ça permet d'avoir des références robustes, fiables, qui peuvent permettre de conforter des démarches dans une transition en agriculture biologique. Ça peut permettre aussi aux producteurs de se lancer dans des démarches sans résidus de produits phytosanitaires de synthèse. Et donc, c'est ces objectifs-là que nous avons intégrés dans le projet Braise et Collègues où on veut aller plus loin en ultime recours. Et notre objectif, c'est de vraiment diminuer l'IFT fongicide sur les espèces légumières en artichaut, chou-fleur et chalote de plus de 80% et en salade de plus de 75% avec une démarche résidue, zéro résidu. Alors, ça paraît comme ça simple sur le papier, mais on n'a pas, il y a des trous dans la raquette, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, un agriculteur ne peut malheureusement pas utiliser de matière génétique pour l'ensemble des dates de récolte. Alors, nous intégrons dans nos essais factoriels les maladies, même les plus récentes, comme Alternaria. nous avons développé un pathotest, c'est-à-dire un test où nous avons inoculé la maladie des souches d'Alternaria sur les brocolis et nous avons noté quelques jours après avoir apporté la maladie, la sensibilité aux variétés et là, vous avez deux variétés qui sont des variétés qui représentent plus de 90% du marché des ventes de semences en Bretagne, la variété Ironman et la variété Steel et donc, nous avons mis en évidence une plus faible sensibilité, une moindre sensibilité de style à cette maladie et donc, c'est des résultats intéressants notamment pour les producteurs en agriculture biologique qui n'ont pas de solution phytosanitaire. En échalote, le milieu péronospora destructeur peut provoquer jusqu'à 60% de pertes de rendement et donc, comme j'ai signé tout à l'heure, les producteurs peuvent utiliser plus de 8 applications fongicides et donc, nous avons eu la chance d'avoir des variétés résistantes au milieu dès 2016 dans nos essais et nous avons mis dans l'ambiance un bon comportement de ces variétés-là sans protection fongicide, avec zéro protection fongicide. Donc, c'est un levier intéressant que nous avons intégré au projet Braise & Collègues comme les variétés de brocolis résistantes à l'alternaria comme les variétés de choux-fleurs résistantes au milieu sur l'air. Alors, si on regarde la situation en échalote, nous avons eu différentes années avec la culture d'échalote dans notre projet Braise & Collègues et le projet où nous comparons la performance agronomique à une pratique de référence qui correspond à la pratique médiane des producteurs du territoire, une pratique avec un objectif de moins 50% d'IFT. Et donc, en 2019, la variété résistante a présenté un rendement très satisfaisant conforme aux attentes du pilote, conforme à nos attentes et donc qui était sensiblement équivalente à l'objectif moins 50%. En 2020, c'était également le cas. En 2022, malheureusement, nous avons eu une forte pression et la variété résistante a exprimé des tâches de mildiou. Donc, vous avez en 2022 les différences entre, vous voyez les différences de coloration du feuillage entre la variété qu'on avait jusqu'à présent qui était résistante de mildiou par rapport à la variété utilisée dans nos pratiques de référence et dans notre pratique moins 50% d'intrants qu'on appelle base intrants. Donc, vous voyez la différence de qualité de feuillage et un peu plus tard en saison, vous voyez la différence entre la photo de gauche et la photo d'en bas à droite où la variété annoncée résistante a exprimé une forte attaque de mildiou et la seule résistante génétique n'a pas malheureusement pas suffi pour contrôler le mildiou. Ce résultat est représentatif de ce qui s'est passé en production et donc malheureusement nous n'avons pas pu confirmer la résistance sur ce matériel en 2022. Alors, on peut se poser la question, là j'ai un exemple, un peu décevant, mais j'ai envie aussi de vous présenter un exemple qui est de manière historique où on confirme que la lutte génétique est un outil majeur pour les systèmes de culture légulier, c'est le romanesco. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, le romanesco, c'était des variétés populations extrêmement hétérogènes, sensibles aux mildiou, sensibles aux pucerons et les producteurs pour avoir une production de qualité étaient utilisé un frongicide et un insecticide. Alors, dans les essais variétés au cathé, nous avons coupé toutes les têtes en deux et nous avons observé si dans les différentes variétés, nous avons du puceron ou du mildiou et nous avons mis en évidence différentes variétés qui avaient un excellent comportement vis-à-vis de ces bioagresseurs et nous les avons proposés aux producteurs et depuis quelques années après, la production biologique s'est développée suite à la confirmation en production que le levier génétique était extrêmement efficace. Alors, ce levier est toujours bien sûr utilisé par les producteurs pour s'affranchir de pesticides et de fongicides et d'insecticides sur le romanesco. Alors, on peut faire un bilan de la situation à aujourd'hui. Le levier génétique, c'est un outil très important en fin de compte, c'est le principal outil dans nos systèmes, dans la boîte à outils des solutions que nous avons afin de s'affranchir de pesticides et lorsqu'on compare les différentes résistances, sur chou-fleur, sur mycosphère et là, les premières variétés résistantes ont été mises en évidence en début des années 2000, en 2001 et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne toujours et ça permet de s'affranchir de fongicides. C'est robuste, fiable, efficace. Par contre, nous souffrons actuellement de ne pas disposer de variétés résistantes pour l'ensemble du calendrier culturel. La résistance sur le levier génétique peut être aléatoire et je n'en ai pas parlé dans mon exposé, mais par exemple sur la hernie, il y a des variétés qui sont résistantes que nous avons mis en en, que nous avons évalué donc nous confirmons cette résistance mais seulement à certaines souches et donc ces variétés-là, dans des parcelles avec d'autres souches, elles peuvent être sensibles. Les variétés résistantes et hernie n'ont pas été intégrées dans le projet Braze et Collègues mais nous connaissons en fin de compte la valeur intrinsèque de chaque variété. Et donc, sur Salade, nous avons par exemple des cycles très courts, très rapides entre les nouvelles souches de midiou et donc ça oblige les sélectionneurs à rechercher continuellement de nouvelles combinaisons génétiques. C'est une course en avant et donc le parfait exemple c'est le midiou de la laitue où on doit être sauf erreur de ma part à la souche 37 aujourd'hui et donc on peut se poser la question sur Echalotte est-ce que nous n'avons pas eu en 2022 des souches plus agressives des nouvelles souches est-ce que la pression n'était pas simplement trop fort nous n'avons pas aujourd'hui les réponses à l'ensemble des questions mais nous y travaillons et nous travaillons collectivement avec l'ensemble des acteurs bretons pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en 2022. Donc merci pour votre tentation j'espère que j'ai répondu à vos attentes Merci Damien merci pour ta présentation alors nous allons rapidement passer à la séance questions réponses et du coup moi même j'ai une question en fait j'aimerais savoir comment est-ce que comment est-ce qu'on doit penser l'intégration du levier génétique dans une approche système donc pour gérer les maladies bien sûr alors nous avons je peux prendre l'exemple de notre projet c'est un peu ça fait je vais confirmer l'approche qu'a présenté Samuel nous avons à partir des attentes et des objectifs que nous avons donc de s'affranchir de produits phytosanitaires de synthèse et l'utiliser en ultime recours nous avons en fin de compte intégré le levier génétique et nous les avons combinés avec d'autres solutions des solutions notamment de biocontrôle je prends l'exemple du brocoli si je veux produire un brocoli s'affranchissant de pesticides j'utilise une variété que je vais présenter à la base avec un meilleur comportement à l'alternaria que je vais combiner avec des solutions de biocontrôle comme du bacillus sur un ginsis par exemple pour contrôler les chenilles donc nous avons fait ce travail collectivement nous avons construit avec des conseillers agricoles les experts des cultures culture par culture en atelier en amont du projet et donc nous avons établi des stratégies par rapport à des attentes qui ont été exprimées par l'ensemble des acteurs qui représentent les acteurs économiques le conseil la technique et donc nous avons intégré ça en utilisant dans notre boîte à outils disponible le levier génétique comme le principal levier pour atteindre nos objectifs c'est pas le seul levier mais aujourd'hui pour les cultures les producteurs de légumes sur les légumes en fin de compte que j'ai cité tout à l'heure donc les choux les artichauts la salade l'échalote le levier génétique reste la base la base pour arriver à des systèmes de culture performants sans avec le minimum d'un transphytosanitaire et c'est pour ça que la référence on va dire si le levier génétique est important ça veut dire que le référencement des variétés est également important et donc et c'est pour ça qu'il faut réaliser des essais dans chaque bassin de production pour confirmer en fin de compte la résistance ou la tolérance des variétés aux bioagresseurs merci Lamia à titre d'information nous avons sur la station mais également en lien avec notre partenaire terre d'essai nous avons sur les différents choux avec le chou fleur le brocoli romanesco les choux couleurs nous avons 150 variétés en essai en 2022 des variétés que nous allons évaluer jusqu'à la récolte et nous allons noter la sensibilité des différentes maladies donc c'est des essais en région c'est des essais qui se veulent être en fin de compte transférables ensuite à la production et donc nous allons notamment noter tous les bioagresseurs et la sensibilité sur les variétés oui merci Lamia tout à l'heure tu as parlé des NNI dans ta présentation est-ce que en fait est-ce que tu peux préciser les enjeux de l'arrêt des NNI pour la culture des salades oui donc en fait la salade c'est une culture où il y a des pucerons et il y a une sens forte il peut avoir de la présence de pucerons sur les salades or aujourd'hui les attentes du consommateur c'est d'avoir une salade indemne de présence de bioagresseurs et notamment nous travaillons dans Braille et collègues sur une salade plutôt quatrième gamme avec de fortes attentes sur le sujet et donc l'arrêt des néonicotinoïdes de synthèse en fin de compte a un peu perturbé les itinéraires techniques en culture de salade et donc nous avons voulu justement intégrer la salade qui représentait un enjeu une culture majeure en Bretagne et donc notamment je rappelle le projet a été construit début 2018 qui faisait suite juste qui était en phase avec l'arrêt des néonicotinoïdes de synthèse donc nous avons voulu intégrer le vie génétique mais également d'autres solutions comme les filets les outils de biocontrôle pour essayer d'avoir une production de qualité sans l'usée ou l'utilisation d'insecticides dans l'utilisation de vos cours on prend une toute dernière question après on va te laisser le son de répondre aux autres questions dans le chat y a-t-il des perspectives de développement de variétés intéressantes pour compléter les trous du calendrier culturel sinon quelles sont les fins oui en fait nous avons les c'est très long pour créer une variété les sélectionneurs nous annoncent en choux c'est à peu près une quinzaine d'années une quinzaine d'années donc je vous ai dit les premières variétés on les a mis en évidence au début des années 2000 c'était sur un saignement particulier on peut produire du chou-fleur toute l'année 12 mois sur 12 mais le mycospharela c'est une maladie qui va être sur 7-8 mois et donc le le fait d'avoir les différents saignements avec des avec des hautes on va dire des bons comportements par rapport au mycospharela c'est pas c'est pas encore c'est pour bientôt mais c'est pas à l'heure actuelle le producteur ne peut pas utiliser 100% de variétés alors on peut avoir un débat aussi là-dessus on ne cherche pas des variétés avec zéro tâche on peut vivre avec quelques tâches bio-agresseurs on cherche des variétés où la maladie s'exprime à un niveau où il n'y a pas de préjudice économique et donc c'est en fin de compte c'est on peut avoir des résistances des comportements avec une sensibilité moyenne intermédiaire et qui correspond aux attentes aux attentes du producteur et aux attentes du marché Merci Damien on va peut-être passer à la troisième présentation donc la présentation du projet Salsa avec Laurent alors rapidement j'introduis je vais introduire le projet Salsa mais juste avant j'aimerais vous rappeler que il y a possibilité que vous contactez directement les intervenants en utilisant les adresses qui vont s'afficher à l'écran en utilisant les adresses qui sont affichées à l'écran donc vous avez la possibilité de leur poser directement des questions donc en envoyant des messages à ces adresses-là et pour le projet Salsa nous allons accueillir Laurent de de Inrae alors le projet Salsa c'est le procès les systèmes viticoles agroécologiques mobilisant la résistance variétale et les régulations naturelles ce projet vise à concevoir mettre en œuvre et évaluer et évaluer des systèmes de culture viticoles présentant une rupture majeure d'usage des produits phytosanitaires pour cela ils testent cinq systèmes de culture mis en place sur trois sites expérimentaux implantés dans trois grands bassins représentatifs du vignoble français ce projet mobilise une combinaison de leviers donc régulation naturelle de bio-agresseur gestion de sol sans herbicide traitement d'aigne recours et résistance variétale pour réduire de 80 à 100% les IFT par rapport aux références régionales augmenter la biodiversité maximiser leurs fonctions écosystémiques tout en satisfaisant les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production alors Laurent je te laisse la main pour partager ton écran bonjour à toutes et à tous est-ce que tout le monde voit bien pas de soucis ça marche très bien je vais vous présenter en quelques minutes le projet Salsa on vient de présenter Romario qui est vraiment centré sur l'utilisation de la résistance variétale en viticulture alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais donner quelques éléments de contexte notamment pour les gens qui ne sont peut-être pas trop familiers à la viticulture pour indiquer que les bio-agresseurs majeurs à laquelle la viticulture a affaire sont en fait des bio-agresseurs qui sont finalement quand on regarde dans le temps assez récents en France et en Europe ce sont des envahisseurs en fait qui sont arrivés en Europe à la fin du XIXe siècle depuis les Etats-Unis donc il y a eu tout d'abord le Ouidium en 1845 puis le Philoxera bien connu puis le Mildew puis le Blackrod voilà en quelques années et en fait ça a complètement révolutionné le vignoble et ces bio-agresseurs ont entraîné des dégâts très très importants à l'époque et notamment l'arrachage quasiment complet des vignoble français du Ophiocera et donc ça a bouleversé complètement les systèmes de culture alors en fait ce qui s'est passé face à ces envahisseurs c'est qu'à la fin du XIXe siècle on a commencé à découvrir en fait l'effet de produits de traitement bien connu le cuivre et le souffre et en fait ça a été le début vraiment d'utilisation massive des produits phytosanitaires avant l'avenir n'était pas traité du tout avant l'arrivée de ces envahisseurs donc d'abord au souffre et au cuivre et de manière parallèle il y a eu également une forte activité de création variétale pour lutter contre ces bio-agresseurs en allant chercher des sources de résistance dans le bassin d'origine de ces bio-agresseurs aux Etats-Unis et donc créant des variétés par sélection qui pouvaient être résistantes à ces bio-agresseurs donc il y a eu la création de ce que certains peut-être connaissent d'hybrides producteurs directs et également découvert du greffage de la vie on a pu reconstituer le vignoble sur des porte-greffes résistantes au phylloxéra et puis au cours du XXe siècle en fait il y a eu un changement de viticulture avec un développement de la viticulture de qualité l'apparition des AOC le classement des variétés et en parallèle après la guerre le développement des frangitifs de synthèse qui a finalement on a vu la disparition de l'usage de la résistance variétale contre les maladies le milieu et le médium du fait de la mauvaise qualité des hybrides puis du fait de solutions aussi beaucoup plus faciles pour lutter contre ces bio-agresseurs donc ces variétés résistantes qui occupaient presque 30% du vignoble français qui est d'ailleurs beaucoup plus grand à l'époque ont quasiment complètement disparu à la fin du XXe siècle il y a quasiment plus ou plus de variétés résistantes assez malignées dans le vignoble et puis il y a quand même eu des programmes de sélection qui ont continué pour faire des variétés plus qualitatives et puis au début du XXIe siècle le contexte éco-phito que tout le monde connaît qui a redonné finalement de l'attrait pour la résistance variétale et on a obtenu le classement des premières variétés en 2018 résistantes au milieu du haloidium et dans la foulée les premiers déploiements en France donc en fait on s'intéresse à ce sujet on est en viticulture quasiment sur une innovation même si c'est quelque chose d'assez ancien on est finalement sur quelque chose qui n'est quasiment pas développé dans le vignoble pas utilisé par les viticulteurs et sur lesquels ce projet vise à acquérir un certain nombre d'informations alors je ne reviendrai pas sur les objectifs Romario en a parlé mais ce qui est important c'est que l'utilisation de la résistance variétale vide principalement le milieu et le haloidium qui sont à l'origine d'à peu près 80% des traitements enfin des IFT sur la vigne donc c'est ces deux avis qui sont ciblés et donc les systèmes qui sont mis en oeuvre dans ce projet donc visent à mobiliser une combinaison de leviers bien évidemment principalement donc centrée sur la résistance variétale au milieu haloidium gestion de la culture donc utilisons de ces variétés qui sont des variétés récemment créées par INRAE donc associées à des conduites culturales voies de taille opérations envers etc une partie qui est plus liée on va dire à la gestion du sol aux infrastructures ou épologiques et à la gestion des couverts végétaux dans la vigne qui permettent d'abord de se passer d'herbicide mais également d'assurer une fertilité des sols une qualité physique des sols permettant de limiter les boulogresseurs et également permettant de préserver les auxiliaires notamment ceux qui sont favorables à la régulation des ravageurs pour pouvoir effectivement agir sur les insectes et puis le troisième levier c'est de la lutte directe à base de produits phytosanitaires donc chimiques ou biologiques donc qui sont destinés à lutter contre les boulogresseurs qui ne sont pas gérés par la résistance qui sont destinés à améliorer potentiellement l'efficacité des résistances et qui sont destinés aussi à favoriser la durabilité des résistances on pourra en parler à la fin si vous le souhaitez donc en termes de dispositifs on teste donc un corps mario là d'un certain nombre de systèmes qui sont répartis dans trois bassins viticoles qui sont assez tranchés en termes de on va dire de conditions agroclimatiques donc l'Alsace le Bordelais et l'Arc Méditerranéen et en fait tous les systèmes qui sont testés ont la même combinaison de leviers alors derrière le levier peuvent être un petit peu différents les variétés ne sont pas forcément les mêmes les couverts végétaux ne sont pas forcément les mêmes les règles et décisions de traitement ne sont pas totalement les mêmes mais globalement c'est les mêmes leviers qui sont mobilisés ce qui nous permet d'avoir une analyse un peu globale du système à échelle nationale sur plusieurs années donc tous ces dispositifs sont randomisés c'est à dire qu'en fait les systèmes sont répétés de manière spatiale ce qui est assez important quand on a des grandes parcelles et dans chaque dispositif il y a comparaison du système défi qui contient la résistance variétale et les infrastructures agroécologiques à un système de référence qui est en fait à partir d'une autre variété d'un cépage qui est sensible à ces maladies et en général conduit en conventionnel parfois en bio mais en général en conventionnel donc et donc au sein de ce réseau on regarde deux choses on essaie d'avoir un certain nombre d'indicateurs donc certains qui sont liés aux pratiques culturelles donc on peut quantifier les IFT bien évidemment des temps de travaux des coûts etc il y a beaucoup d'indicateurs qui sont recueillis sur le sol également sur la plante évidemment la production on va juste à des bénifications beaucoup d'éléments sur les couverts végétaux également et puis tout ce qui est auxiliaire biodiversité parce qu'un des objectifs c'est de voir si le fait d'avoir des systèmes fidèlement très peu traités on ne peut pas favoriser les auxiliaires et la régulation naturelle et puis bien évidemment l'efficacité sur les biodiverseurs qui sont regardés alors donc les résultats effectivement ça peut forcément s'entendre que sur la durée et sur la globalité des dispositifs donc je ne vais pas vous présenter tous les résultats mais j'ai essayé d'illustrer en fait quelques indicateurs quelques résultats sur quelques sites ou quelques années pour illustrer et pouvoir éventuellement échanger alors quand on regarde les faits sur la réduction d'intrants donc là je vous montre l'exemple du site de Bordeaux où on voit l'IFT hors biocontrôle et l'IFT biocontrôle sur quatre années vous avez en vert l'IFT du système un défi qui mobilise la variété résistante et puis l'IFT du système de référence en orange et j'ai également rajouté la référence du réseau ferme en fait sur le secteur pour pouvoir situer ça et donc on voit qu'on a des IFT hors biocontrôle à peu près entre 1 et 2 sur ces systèmes-là contre 8 à 10 sur les systèmes de référence au réseau ferme ce qui est d'ailleurs un IFT de référence plutôt bas par rapport aux pratiques globales parce qu'elles correspondent au réseau ferme et puis un IFT biocontrôle qui est également pour le choix a été fait de par rapport à des biocontrôles sur ces systèmes donc qui est nulle et qui est inférieure également aux références donc en fait c'est ce qu'on retrouve un peu sur tous les sites on a une réduction de l'IFT hors biocontrôle qui est environ de 70 à 90% selon les années et selon également les références que l'on prend pour comparer donc là c'était l'objectif initial qu'il est atteint alors il peut être intéressant aussi de regarder finalement cette baisse d'IFT qu'est-ce qu'elle donne aussi en termes d'impact que les produits phytosanitaires et pour ça en fait on calcule des IFT par phrase de risque on calcule l'affaire en chaque produit chaque phrase de risque on y recalcule un IFT et donc évidemment ça suit forcément l'IFT total et l'IFT hors biocontrôle et donc on voit que finalement on a une réduction on a une phrase de risque importante une réduction importante de l'IFT donc sur les phrases de risque je pense vous y êtes plus ou moins familier mais on va dire les phrases de risque que H300 et quelques sont plutôt sur la santé on a une réduction qui est importante mais qui est finalement un peu faible parce que la référence qu'on prend est une référence de conduite sans produit CMR donc il n'y a finalement pas énormément d'impact non plus mais on voit effectivement un impact important par contre sur l'IFT sur les phrases de risque environnement H400, H410, H411 donc là c'est l'exemple du site de Colmar de 2021 mais c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment à peu près dans tous les sites alors point important donc la maîtrise effectivement sanitaire donc la maîtrise des bioagresseurs donc midio et idiom c'est les deux bioagresseurs qui sont ciblés par la résistance et là je vous ai mis les résultats de deux années site pour laquelle la pression a été particulièrement importante et on peut bien mesurer l'efficacité au Bordon 2020 au Colmar en 2021 et donc vous avez en fait les résultats sur les grappes sur ces deux graphiques donc à gauche la fréquence de grappes attaquées la fréquence de grappes qui ont au moins un symptôme et puis l'intensité d'attaque qui est le dégât donc pour le midio à gauche et pour le midio à droite donc sur la référence en orange et sur le système des filles en vert donc ce qu'on voit c'est qu'on a globalement malgré la très forte pression une très bonne maîtrise finalement du midio et de le midium pour le midio on n'a pas une maîtrise totale parce que c'est des résistances qui sont partielles et donc on peut avoir des symptômes mais en termes de limitation des dégâts c'est très important alors pour le midio la résistance est totale donc on n'a absolument aucun dégât pour le midio on a une réduction très importante des dégâts on rappelle quand même qu'entre le orange et le V à l'un qui est traité et l'autre peu donc c'est une carence donc on a une bonne efficacité une très bonne maîtrise sur le grap grâce à la résistance variétale on a la même chose sur feuille je ne rentre pas les résultats mais on trouve la même chose sur feuille donc qui n'est pas totale mais qui est très intéressant donc c'était aussi un objectif qui est visé et puis il y a d'autres maladies donc qui ne sont pas finalement pour lesquelles il n'y a pas de gène de résistance en fait dans ces variétés donc qui ne sont pas ciblées par la résistance et particulièrement des maladies qui sont des variétés sensibles sont gérées par les traitements qui ciblent le midiou et le midiou et c'est le cas du blackrock par exemple donc c'est effectivement une vraie problématique parce que du coup de moins traiter ces variétés on risque de faire remonter des maladies qui sont mutuellement gérées par les frangiciles et donc c'est une vraie problématique qu'on essaie de traiter dans ce projet aussi et donc là je vous ai montré les résultats du site de Bordeaux sur lesquels en fait bon le système est conçu du fait qu'on est à l'intérieur des parcelles avec des variétés résistantes on a des parcelles qui ne sont pas traitées et des parcelles qui sont traitées selon le système donc on peut comparer finalement l'efficacité pour la même variété de la stratégie de traitement et donc là je vous ai mis les résultats sur 4 ans sur le site de Bordeaux sur la partie non traitée en orange et sur la partie traitée selon la règle de décision dans le système en vert la fréquence de grappes attaquées par BlackRock à gauche et l'intensité d'attaque sur les grappes à droite et on voit qu'il y a une présence de BlackRock qui est effectivement importante parce qu'on a des fréquences d'attaque qui sont très élevées que ce soit traité ou pas et sur le terme d'intensité donc la quantité de dégâts on a sur les parties non traitées des dégâts quand même qui sont importants voire très importants ça va de 25-30% jusqu'à 100% de dégâts quasiment et les traitements qu'on met en œuvre vous avez les IFT c'est à peu près de 1 à 2 on a risque plein d'années à assez bien maîtriser à limiter les dégâts et puis on a une année comme 2021 où on n'a rien maîtrisé du tout et on a eu la récolte quasiment détruite à 80% par le BlackRock donc c'est un sujet qui est effectivement très important on a un impact potentiellement important de cette maladie et qui va être très dépendant du site, de l'historique de l'année et de la variété là je vous ai montré le résultat le pire c'est pas tout à fait pareil dans tous les sites donc il y a effectivement des effets des effets sites des effets années des effets critiques et potentiellement des effets variés alors il y a aussi d'autres bioagresseurs qu'on regarde qui sont des bioagresseurs un peu voilà qu'on connaissait pas beaucoup ou connaissait plus bon le cas de l'érinose on le connaissait bien mais le cas de l'anthracnose on connaissait qu'on ne connaissait quasiment pas moi je n'en avais jamais vu personnellement avant de travailler sur ce sujet et donc effectivement le fait de baisser la pression fongicide voire insecticide parce qu'on n'en fait pas du tout en fait dans ces systèmes on voit apparaître des choses vous avez à gauche de l'érinose sur les grappes par exemple on peut voir des manifestations assez importantes parfois et puis il y a des symptômes d'anthracnose sur les feuilles et sur les grappes ceci dit ça reste en fait des symptômes ponctuels qu'on peut voir ça n'entraîne pas de dégâts importants il n'y a pas une généralisation depuis quelques années de ces maladies qui ont entraîné des pertes de récordes mais c'est des choses qu'il faut effectivement continuer à suivre sur le ventre voilà en gros pour les bioagresseurs alors j'essaye de balayer un peu d'indicateur pour vous donner une bonne vision donc pour avoir une vision un peu plus globale des impacts on utilise la méthode indigo que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui a été développée sur vigne avec des paramètres sur les produits phytosanitaires sur la couverture des sols sur l'azote sur l'énergie donc ça prend en compte les pratiques globales et également le parcellaire qui est en jeu et donc là je vous ai mis sur le site de Bordeaux et Colmar les résultats en fait moyens sur trois ans des indices indigos donc qui vont de 0 à 10 et en fait donc plus la note est élevée plus l'impact est faible et donc on peut voir que globalement il y a un meilleur résultat en fait pour les systèmes qui mobilisent qui sont testés dans le cadre de ce projet notamment sur l'indicateur phytosanitaire parfois sur la couverture des sols bon sachant que les références ici ont également des bonnes notes parce que finalement ils ne mobilisent pas beaucoup non plus de phyto pas d'herbicide et souvent des couverts végétaux également donc les notes sont déjà bonnes pour les références mais sont vraiment très bonnes pour les systèmes définis alors en termes de temps de travaux également donc effectivement comment on mesure tous les pratiques on peut mesurer des temps de travaux donc là je vous ai mis l'exemple du site de Colmar donc on a sur 4 ans donc on a finalement des temps de travaux manuels qui semblent légèrement supérieurs tous les ans par rapport au système de référence et des travaux mécanisés qui sont globalement inférieurs alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve pour la partie mécanisée sur tous les sites et qui sont principalement dû au fait que la référence c'est également une référence sans herbicide donc avec un travail mécanique des sols donc on n'a pas de différence là-dessus mais on a une différence sur le nombre de passages et avant de traitement qui donne une différence sur le travail mécanisé et la différence manuelle elle est là un petit peu en défaveur du système défi ce n'est pas forcément le cas sur tous les sites ça dépend beaucoup de la référence on a finalement on verra assez peu d'écarts en temps de travail manuel sur ces systèmes et alors donc un autre élément important qu'on essaie de regarder c'est effectivement l'impact sur un certain nombre de communautés d'organismes d'arthropodes qui sont notamment connues pour effectuer une régulation des ravageurs dans ces systèmes on n'effectue aucun insecticide et donc ce qu'on veut regarder c'est si le fait de traiter très peu de passer à très peu sur un copulvarisateur on peut augmenter favoriser les populations de ces arthropodes qui sont connues pour leurs effets de régulation et on regarde également l'effet sur les pollinisateurs donc on fait ça avec des pièges donc on regarde au sol avec des peaux barbeurs sur la canopée avec des bâtages et avec des captures pour les pollinisateurs donc je vous ai mis quelques résultats vraiment des exemples de résultats donc vous avez ici l'abondance des prédateurs au sol donc au stade floraison en 2021 sur les trois sites donc on mesure les abondances d'araignées d'opinions de carabes etc et donc ce qu'on voit ici c'est que il y a parfois une différence énorme entre les deux systèmes mais il y a une différence importante effectivement entre les sites et puis là il n'y a qu'un stade donc à plusieurs mesures dans l'année il y a aussi des différences finalement entre les stades végétatifs et puis vous avez mis un deuxième exemple sur les prédateurs dans la canopée donc de la même manière les araignées et les opinions dans la canopée qu'on retrouve et là pour le site de Colmar sur on va dire trois années différentes où on voit qu'il y a de la variabilité également en termes d'abondance et il y a aussi de la variabilité sur les différences entre les systèmes donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve un peu sur tous les sites et donc aujourd'hui il n'y a pas finalement de tendance extrêmement forte qui se dégage de l'impact de ce système sur les communautés on a vraiment besoin d'une analyse pluriannuelle et pluricite en fait de ces résultats qui sont très conséquents on a beaucoup beaucoup de données là-dessus et qui incluent aussi les pratiques parce qu'effectivement comment on compare finalement des systèmes qui ont des pratiques temporelles assez différentes et qu'on réalise des piégeages que deux, trois fois dans l'année on peut avoir en fait un effet d'une pratique plus que d'un système et donc on a besoin vraiment d'analyser l'impact de ce système au revers de la succession des différentes pratiques voilà donc pour conclure pour résumer un petit peu ce que j'ai dit alors j'étais assez rapide pour vous donner globalement une idée large mais on pourra échanger donc effectivement une réduction d'intrants qui est très importante on a une réduction de plus de 70% de l'IFT mais on ne peut pas réduire de 100% les IFT même contre les maladies aériennes on l'a vu avec le black rot en termes de performance on a une métrie sanitaire qui est bonne très bonne en fait sauf effectivement pour le black rot qui est une problématique qu'il faut creuser un petit peu plus fortement on a globalement des indicateurs des risques environnementaux qui sont plus satisfaisants qui viennent du fait qu'effectivement on traite moins et un fait de l'impact globalement sur les temps de travaux et les coûts de mise en œuvre sachant que les systèmes sont globalement pas extrêmement différents en termes de densité de plantation etc donc il n'y a pas de coûts très différents qui sont engendrés si ce n'est une réduction des traitements et puis en termes de l'impact sur la biodiversité et la régulation des ravageurs effectivement il y a beaucoup de variabilité entre sites entraînés et là on a vraiment besoin d'analyser plus précisément pour voir si le fait d'avoir un système bien moins anthropisé permet finalement de favoriser l'ensemble de ces ravageurs donc il y a beaucoup d'enjeux au déploiement de ces systèmes qu'on n'a pas traités ici et je pense que vous les connaissez il y a les enjeux d'abord qui sont liés en fait à la typicité à la qualité des vins qui sont produits changer de variété en viticulture notamment dans une viticulture qui est dominée beaucoup par les appellations d'origine c'est très compliqué c'est pas simple donc c'est un enjeu très important de ce déploiement et le deuxième enjeu c'est aussi l'enjeu ça a été évoqué par les orateurs précédents de la durabilité des résistances c'est très bien que les résistances sont potentiellement pas toutes durables que les maladies ont une capacité finalement à contourner des résistances et c'est particulièrement important quand on est sur des cultures pérennes qu'on implante pendant 40 ou 50 ans donc il y a un véritable enjeu aussi de conduire ces systèmes pour améliorer la durabilité des résistances donc ça c'est des sujets qui sont traités dans d'autres dispositifs qui sont conduits par NRAE ou par les partenaires voilà merci de votre attention je voulais également remercier l'ensemble des gens qui participent à ce projet que vous retrouvez sur cette diapositive en Alsace donc au LAE l'Union d'expérimentale c'est le premier chapitre voilà merci de votre attention merci Laurent pour ta présentation alors moi j'aurais une question en fait selon toi Laurent qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre ces systèmes transférables auprès des producteurs les systèmes que vous testez en fait dans le cadre du projet Salsa en fait ces systèmes ils sont déjà transférés auprès des viticulteurs c'est-à-dire qu'il y a donc nous c'est vrai que je ne l'ai pas dit ces dispositifs ils ont été implantés il y a une dizaine d'années maintenant sauf Sud-Montpellier qui a été implanté plus récemment mais globalement ça fait 10 ans qui sont implantés avant qu'en fait les variétés soient autorisées et donc aujourd'hui on est dans une phase vraiment de déploiement de ces variétés alors qu'il va doucement parce qu'on est à peu près à 2000 hectares de variétés résistantes de plantées sur un vignole on fait ça c'est 50 000 à peu près donc voilà c'est tout mon est la problématique du déploiement il vient du fait qu'on ne peut pas utiliser ces variétés pour faire tous les types de vins on ne connaît pas forcément bien la qualité de ces vins donc ça freine un peu le déploiement mais aujourd'hui c'est des systèmes qui effectivement sont diffusés auprès des producteurs après l'intérêt de projets comme ça c'est de voir quelles questions finalement on doit traiter aujourd'hui et on voit que la gestion des maladies secondaires c'est une question importante sur laquelle on apporte des informations mais qui n'est pas totalement tranchée et qu'il faut apporter à travers un certain nombre d'études mais globalement et donc il y a d'autres dispositifs qui existent qui sont finalement des dispositifs d'observation de ces systèmes directement chez les viticulteurs et qui permettent de capter des informations moins précises que dans ces dispositifs mais chez un plus grand nombre d'acteurs et dans un plus grand nombre de situations agroclimatiques pour répondre à ces questions et les variétés testées sont-elles acceptées par les appellations ? alors là c'est des choses qui ont changé récemment alors ça je ne voulais pas rentrer dans les détails mais on peut en parler effectivement on va dire dans le but de faire disparaître finalement dans l'histoire les hybrides du vignoble français on avait été jusqu'à interdire au niveau européen de faire des viandes d'appellation avec des hybrides donc on ne pouvait pas jusqu'à récemment produire des AOC avec des variétés résistantes et des études croisement avec des variétés étrangères donc là la réglementation a changé récemment et donc à titre expérimental pour les appellations qui le souhaitent selon une modalité expérimentale qui est un peu complexe on peut commencer à planter ces variétés dans certaines appellations donc ça c'est vraiment le début quelque chose d'important après sinon ces variétés peuvent être valorisées en vin de ce qu'on appelle en vin sans appellation en vin de France ou l'ex-vain de table etc. où les gens peuvent planter des variétés faire du vin le vendre en vin de table etc. ou certains ce qu'on appelle les IGP donc les anciens vins de pays peuvent mettre dans leur cahier des charges également ces variétés beaucoup l'ont fait d'ailleurs pour pouvoir effectivement utiliser vendre ces variétés donc on est un petit peu en fait au début de l'histoire donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des informations d'acquérir des connaissances au début de ce déploiement pour pouvoir finalement accompagner les viticulteurs à utiliser ces variétés Merci Laurent je crois que nous allons nous arrêter là pour ce webinaire et donc nous allons vous donner rendez-vous à vous participants à un prochain webinaire Défi XP qui du coup aura lieu le 20 avril sur la mobilisation des acteurs territoriaux pour trouver des alternatives aux pesticides vous pouvez dès à présent vous y inscrire à partir du lien disponible dans le chat et pour en savoir plus sur les webinaires Défi XP je vous invite à consulter la page EcoFee Topic spécifiquement dédiée au webinaire où vous allez retrouver en fait les replays de tous les webinaires passés et la programmation des prochains webinaires Merci pour votre participation vous aurez accès prochainement à l'ensemble des supports de présentation au contact des intervenants et au replay en espérant vous retrouver pour un prochain webinaire merci 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 au revoir pour un prochain webinaire pour un prochain webinaire et à l'ensemble je vous remercie pour un prochain webinaire